Le chapitre qu'on va commencer maintenant est consacré à une application des matrices, à une situation que vous avez probablement déjà vue en physique, étudiée, qui s'appelle l'optique géométrique. Et donc l'application de méthode matricielle à l'optique géométrique, ça s'appelle l'optique matricielle. Et donc le but de ce chapitre c'est de vous présenter cette optique matricielle. Alors vous n'allez pas devenir des experts de ça, mais en tout cas moi la raison pour laquelle je parle de ça maintenant dans ce cours, c'est que c'est une excellente occasion de manipuler des matrices relativement simples. On va voir que ça va être des matrices de 2, des matrices carrées de 2 essentiellement dans tout ce qui suit. Donc ça permet de manipuler ça et de se familiariser avec quelques opérations simples sur les matrices. Alors l'idée c'est la suivante. En optique géométrique on décrit la lumière par des rayons lumineux. Il y en a un ici qui est tracé en bleu. J'ai mis en noir ici l'axe optique qui est un axe de référence. On va décrire le rayon lumineux qui est en bleu ici de la manière suivante. Je représente ici un plan de référence qui est un plan perpendiculaire à l'axe optique qui est celui qui est en pointillé ici. Une fois que j'ai ce plan de référence, le rayon lumineux est défini par d'une part la distance y0 à laquelle il croise le plan de référence. Donc ici ça va être l'ordonnée à laquelle le rayon croise le plan de référence d'une part et d'autre part l'angle que fait le rayon lumineux avec l'axe optique. Avec ce que j'appellerais probablement par abus de langage l'horizontale dans la suite. Une fois que je connais y0 et alpha, je suis en mesure de tracer le rayon bleu, le rayon lumineux. Ces deux grandeurs y0 et alpha, on va les mettre dans une matrice colonne que je vais noter R qui est ici. Et alors plus précisément cette matrice R, on va la noter de la manière suivante. J'indique ici P, le plan de référence choisi, parce qu'on verra que les grandeurs qui sont à l'intérieur dépendent du plan de référence qu'on a choisi. Je mets en premier élément y0 et en deuxième élément, attention, c'est pas simplement l'angle, mais c'est n fois alpha ou n, c'est l'indice de réfraction du milieu dans lequel le rayon lumineux se propage. Ça peut sembler peut-être un petit peu bizarre, mais pour l'instant vu qu'on ne sait pas ce qu'on va faire de tout ça, il n'y a rien qui est plus bizarre qu'autre chose. Je vous assure simplement que mettre un n ici, ça simplifie certaines des expressions qu'on va trouver dans la suite. Donc ça, c'est vraiment l'objet fondamental auquel on va s'intéresser dans toute la suite. Alors à titre d'exercice, vraiment d'échauffement très simple, ce que je vous propose, c'est dans le cas d'un rayon lumineux qui est parallèle à l'axe optique, donner la forme de R ici qu'on obtient pour ce rayon. Je vous laisse chercher 10 secondes. Alors vous avez normalement assez facilement obtenu la forme suivante. La hauteur à laquelle le rayon croise le point de référence, c'est H, et le rayon fait par hypothèse un angle nul avec l'axe optique, donc on a ici un 0. Donc voilà, un rayon parallèle à l'axe optique, il serait décrit par un objet R de ce type-là. Deuxième petit exercice tout aussi simple, maintenant pour un rayon qui passe par l'origine dans le plan de référence, quelle serait la forme de R dans ce cas-là ? Allez-y. Bon, là c'est pareil, vous devez assez rapidement avoir obtenu ça. On a 0 ici pour Y0, puisque le rayon croise le plan de référence ici à l'origine, et Nα pour la grandeur qu'est ici, ça c'est par définition. L'optique géométrique, un de ses buts en général, c'est de savoir comment est-ce que des rayons lumineux se propagent et sont affectés par des éléments optiques. Par exemple ici, j'ai dessiné une lentille, on a un premier rayon qui est ici, qui atteint une lentille et qui repart comme ça. Et on va avoir besoin de décrire ces deux rayons. Le premier rayon ici va être décrit par un plan de référence P1, par exemple, et il est décrit par l'objet qui est ici, j'ai mis Y0 et α. Le deuxième rayon, lui, est décrit par un objet du même type, éventuellement avec un autre plan de référence. On n'est pas obligé du tout de prendre le même plan de référence pour les différents rayons qu'on choisit. Du moment qu'on indique ici, dans l'objet, le plan de référence choisi, on est complètement en mesure de tracer le rayon une fois qu'on a les données qui sont là. Et le point fondamental, c'est que dans les conditions de Gauss, la relation entre ces deux objets, lui et lui, c'est une relation qui est linéaire, c'est-à-dire qu'on a une relation matricielle de ce type-là. Le rayon émergent est relié au rayon incident par une matrice de 2, donc j'ai noté les éléments ici, T11, T12, T21 et T22. Alors, les conditions de Gauss, je n'ai pas rappelé ce que c'était, vous l'avez déjà vu. On dit qu'on est dans les conditions de Gauss lorsque l'angle α, les angles α ici, α et α' sont petits, sont très petits devant l'unité en radian. Et les grandeurs Y0 et Y0' sont petites aussi. Ce qu'on dit avec une phrase, il faut que les rayons soient proches de l'axe optique et peu inclinés par rapport à l'axe optique. On va voir tout de suite après pourquoi est-ce que c'est important ça, pourquoi est-ce qu'effectivement dans les conditions de Gauss seulement, on a cette relation-là. Alors là, je voulais donner, je voulais énoncer cette propriété de linéarité. On va la démontrer dans quelques cas particuliers un tout petit peu après, mais c'est vraiment quelque chose de très, très, très général. Et l'enjeu de l'optique matricielle, ça va être de déterminer les éléments de cette matrice-là pour différents éléments optiques. Alors allons-y, on va commencer avec le dioptre plan, qui est un des systèmes les plus simples qu'on puisse imaginer. Alors je l'ai dessiné ici, on a un milieu d'indice n à gauche, un milieu d'indice n' à droite, c'est séparé ici par un plan qui, en coupe ici, donne le trait qui est ici. Et je vais prendre comme plan de référence pour les différents rayons que je vais tracer, justement, le plan du dioptre. J'ai un rayon incident qui est réfracté et qui donne donc un rayon réfracté. Le rayon incident est décrit par un objet de ce type-là, y0 et nα ici. α, c'est l'angle qui est là, l'angle que fait le rayon avec l'horizontale. y0, je vais dire tout de suite après où est-ce qu'on peut le lire. Et pour le rayon réfracté, on a ici y'0 et n'α, où n' c'est l'indice qui est ici, α' c'est l'angle qui est là. Encore une fois ici, y'0, je vais dire tout de suite après ce que ça vaut. Et alors la loi de la réfraction, la loi de Snell-Descartes, nous dit que nsinα est égal à n'sinα'. Et dans les conditions de Gauss, c'est-à-dire si les angles sont petits, vous vous rappelez qu'on peut assimiler les angles à leur sinus, si les angles sont exprimés en radian. Donc on a que sinα, c'est à peu près égal à α, et sinα' est à peu près égal à α'. Et du coup, la relation de Snell-Descartes ici s'écrit dans les conditions de Gauss, n'α' est égal à nα. Donc on a une première relation ici, on voit qu'on a une relation entre ce terme-là, et ce terme-là, des deux objets qui décrivent le rayon incident et le rayon réfracté. On a aussi une autre relation, le y'0 qui est ici, par définition, c'est la hauteur à laquelle le rayon intercepte le plan de référence, donc c'est la hauteur qui est là, et pour la même raison, le y'0, c'est la hauteur à laquelle ce rayon-là intercepte le plan de référence, c'est aussi y'0, le rayon arrive à cet endroit-là et il repart de ce même endroit, il est continu le rayon lumineux. Donc ça veut dire qu'on a y'0 égale y'0, et on a cette relation-là. Du coup, ça on peut l'écrire sous une forme matricielle, ostensiblement matricielle, ça je l'écris comme y'0 égale à 1 fois y'0 plus 0 fois nα, et la deuxième relation de même, c'est n'α' est égale à 0 fois y'0 plus 1 fois nα. Pourquoi je l'écris comme ça ? Parce que du coup, ça on voit que c'est effectivement une relation matricielle, ça s'écrit de cette manière-là, avec ici une matrice dans laquelle on a les éléments 1, 0, 0, 1. Donc on voit que dans le cadre de la réfraction, les quatre éléments qui sont ici, qui relient le rayon incident au rayon émergent, c'est cette matrice-là, et il se trouve qu'ici c'est la matrice identité. Le fait qu'on ait défini ici les objets qui décrivent les rayons, qu'on ait multiplié l'angle par l'indice de réfraction, c'est ça qui fait qu'on a simplement un 1 ici. Si on avait défini les éléments avec y'0 et α, et là y'0 et α', ça aurait été une autre manière de définir ça, on aurait ici eu un rapport des indices n et n'. En tout cas, avec cette convention-là, on trouve que la matrice ici, qui décrit le dioptre plan, c'est simplement la matrice unité, la matrice identité. Alors on aura besoin dans la suite de faire l'opération suivante, de changer de plan de référence, c'est-à-dire que pour un même rayon lumineux, ici, qui est dans un même milieu d'indice n, il n'y a pas de changement d'indice, n est égal à n'' tout le long, ce rayon lumineux-là fait l'angle α avec l'horizontale, il croise le premier plan de référence à l'ordonnée y'0, le second plan de référence à l'ordonnée y'0, et du coup, si on prend comme plan de référence P1, voilà l'objet qui décrit le rayon lumineux, si on décrit le plan de référence P2, voilà l'objet qui décrit le rayon lumineux. Si les deux plans sont séparés d'une distance L, on peut en fait montrer qu'il existe une relation entre cet objet-là et cet objet-là, ça va être une relation linéaire, vraiment du même type que celle-ci, et c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant, et à titre d'exercice, ce que je vous propose, c'est d'écrire ce que vaut y'0 ici, en fonction de y0, et éventuellement de α, et de la même façon d'écrire ce que vaut α' en fonction de y0 et α. Allez-y, je vous laisse deux minutes. Alors, pour y'0, on a ici une relation géométrique, on voit que y'0, la taille qui est ici, elle est simplement donnée par la relation suivante, c'est y0, plus la taille qui est ici, et dans le triangle que je suis en train de matérialiser avec ma souris là, qui est un triangle rectangle, on voit que cette distance-là, elle est donnée par l fois tangente α. Or, dans les conditions de Gauss, la tangente α peut être assimilée à l'angle α, et donc on a simplement que y'0 est égal à lα. Par ailleurs, comme le rayon n'a pas été dévié ici, on a juste changé de point de référence, le α' c'est la même chose qu'α, donc on a cette relation-là. Et comme tout à l'heure, ça, ça s'écrit aussi sous la forme d'une matrice. Je vous laisse 15 secondes pour réfléchir, indiquer les 4 éléments qui se trouvent là-dedans, et qui permettent de retrouver cette relation-là. On trouve ces éléments-là, la relation qui est au-dessus est équivalente à ça, où on a ici 1, L sur n, 0 et 1. Donc voilà la matrice, ici, qui permet de passer de la description du rayon dans un plan de référence, à la description dans un autre plan de référence qui se trouve d'escalé d'une distance L. Ça, on en aura besoin un petit peu plus tard. Alors on en vient maintenant à un système un tout petit peu plus compliqué, le dioptre sphérique. Je vous rappelle, un dioptre sphérique, c'est une boule, essentiellement, avec à l'extérieur un milieu d'indice n, et à l'intérieur un milieu d'indice n'. Et j'ai tracé ici un rayon incident, un rayon émergent. J'ai tracé la normale, ici, au dioptre. Et la loi de la réfraction nous indique qu'il y a une relation entre l'angle de réfraction, ici, et l'angle d'incidence, ici. C'est pas encore tout à fait ça qui va m'intéresser maintenant. Et donc voilà le dioptre sphérique. Alors je trace ici le plan qui contient le point auquel le rayon atteint le dioptre. Il se trouve que dans les conditions de Gauss, on peut supposer que les rayons atteignent tous le dioptre, ici, dans le plan qui contient le sommet S, ici. Autrement dit, la petite distance qui est ici, là, c'est vraiment une distance qui est négligeable devant toutes les autres, et on peut effectivement supposer que le rayon lumineux atteint le dioptre dans ce plan-là, qui passe par S, et donc s'affranchir de celui-là. Et c'est ça que je vais considérer comme plan de référence pour le dioptre sphérique. C'est le plan qui passe par le sommet du dioptre. Et alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est déterminer la matrice T, qui est ici, pour le dioptre sphérique. Et pour ça, on va faire plusieurs remarques. Comme tout à l'heure, le Y0, ici, du rayon incident, c'est la même chose que le Y0' du rayon émergent, parce que le rayon est continu. Donc pour tout alpha, quel que soit l'angle alpha, cette relation est vérifiée. Et ça, ça nous donne, du coup, une information sur les éléments de la matrice qui sont là. Et là, je vous laisse aussi quelques instants, je vous laisse une minute, pour déterminer ce que ça veut dire sur les coefficients qui sont ici. Allez-y. Si on développe la première ligne, ici, de cette relation matricielle, ça nous dit que Y'0 est égal à T11 fois Y0 plus T12 fois N alpha. Et si on veut que ces deux relations soient équivalentes, quelle que soit alpha, il faut que T11 soit égal à 1 et T12 soit égal à 0. On doit donc avoir ça. Donc on a les deux éléments de la première ligne, ici, qui sont définis. Pour le dioptre sphérique, dans les conditions de Gauss, la relation matricielle prend cette forme-là. Donc on en a déjà déterminé 2 sur 4, les deux éléments de cette matrice. Allons un petit peu plus loin. On va considérer maintenant un rayon qui atteint le dioptre au sommet S, ici, et qui est réfracté. La question que je vous pose, qu'est-ce que ça, ça nous dit ? Que nous dit ce rayon sur les éléments qui restent T22 et T21 ? Allez-y. Pour ces rayons, on a que Y0 égale Y'0 est égal à 0. Ils atteignent le dioptre au sommet. Et on a aussi, si on regarde le schéma qu'est-ce, on voit que l'angle d'incidence, ici, l'angle que fait le rayon incident avec la normale au dioptre, c'est alpha. Donc ça, c'est l'angle d'incidence. Et l'angle de réfraction, c'est alpha prime. Et du coup, la loi de Snell-Descartes, dans les conditions de Gauss, nous dit que N alpha, c'est égal à N' alpha prime. Donc on doit avoir la relation suivante. J'ai ici repris cette relation-là en remplaçant Y'0 et Y0 par 0. On obtient la première ligne qui est ici, ce qui nous dit que 0 égale 0. Ça ne nous apprend pas grand-chose. Et dans la deuxième ligne, N' alpha prime est égal à... Je remplace Y0 par 0. J'obtiens ça. Et je vois que pour que cette relation soit équivalente à celle-ci, il faut que le T de 2 soit égal à 1. Donc on a comme ça déterminé encore un troisième élément de cette matrice. On va terminer le travail en considérant maintenant un rayon qui passe par le centre du optre et donc lui, il n'est pas dévié. Ce rayon arrive avec un angle d'incidence alpha et repart avec un angle alpha prime qui est égal à alpha. Et ça, on va le faire ensemble. On a donc pour ce rayon que alpha égale alpha prime lorsque, attention ici, ce n'est pas pour tous les rayons, c'est une condition très particulière, quand on est dans cette géométrie-là, le rayon qui passe par le centre ici, on est dans la situation où Y0 ici est égal à... à R fois tangente alpha. R, alors j'aurais dû le dire avant, R c'est le rayon du dioptre ici, le rayon de courbure du dioptre. Donc c'est l'hypoténuse ici du triangle rectangle qui est là. Alpha, c'est l'angle qui est là. Et donc Y0 ici, alors d'abord en valeur absolue, Y0 ici, c'est égal à... à R fois sinus alpha, et dans les conditions de gauche, sinus alpha, c'est alpha. Donc le Y0 qui est ici, en valeur absolue, est donné par R alpha. Alors j'ai mis un signe moins ici, et il faut effectivement faire attention à quelque chose. Les angles qui sont écrits partout ici sont des angles orientés, et il faut choisir un sens positif pour ces angles. Et alors ce que j'ai fait ici, ce qu'on fait traditionnellement, c'est qu'on prend comme sens positif le sens trigonométrique. Donc l'angle qui est ici, l'angle que fait le rayon bleu par rapport à l'horizontale, c'est un angle qui est négatif. On va ici dans le sens opposé par rapport au sens trigonométrique. Donc alpha ici est négatif lorsque Y0 est positif. Donc on doit mettre un signe moins ici pour que la propriété que je viens de donner soit vérifiée. Du coup, je récapitule. On doit avoir alpha' égale alpha lorsque Y0 est égal à moins R alpha. Bon ben c'est parti, je vais prendre ces relations-là et je vais remplacer, donc dans cette relation-là, ça c'est celle que nous donne la deuxième ligne, je vais la prendre ici, N'alpha' est égal à T21 fois Y0 plus N alpha. et je remplace Y0 par moins R alpha et ça me dit donc que N'alpha, j'ai remplacé aussi alpha' par alpha, N'alpha est égal à moins T21 fois R alpha plus N alpha. On voit qu'il y a alpha partout, je peux simplifier par alpha, on obtient ça, et ça, ça me permet du coup d'exprimer T21. On trouve que du coup, en rérangeant cette expression, que T21 c'est N moins N' sur R. Donc voilà, on a le quatrième élément de cette matrice ici, celui qui nous manquait, lui là. Et du coup, on trouve que pour le dioptre sphérique dans les conditions de Gauss, voilà la matrice ici, qui permet d'écrire la relation entre les rayons incidents et les rayons émergents. Alors, je viens de faire l'exercice ici pour un dioptre sphérique qui est convexe. Si on a un dioptre sphérique concave, on peut vraiment tout reprendre, je vous laisse le faire. Je vous donne simplement le résultat ici parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Mais donc, pour un dioptre concave, on obtient la relation suivante. On obtient, là, en fait, la même relation, sauf que le R qui était ici, le rayon de courbure est remplacé par moins R, ici. Donc ça, c'est pour le dioptre sphérique convexe. Ça, c'est pour le dioptre sphérique concave. Alors, on va voir que cette manière de faire de l'optique avec les matrices permet de retrouver certaines des propriétés que vous connaissez déjà, notamment ce que c'est que la distance focale et comment est-ce qu'elle se calcule. Alors, pour ça, je vous rappelle que, d'abord, avant de parler de distance focale, le foyer image. Le foyer image, c'est le point où convergent les rayons incidents parallèles à l'axe optique. Donc, si on a des rayons, là, j'en ai tracé un, un rayon bleu qui arrive ici, il repart dans cette direction-là. Avec les systèmes usuels, c'est-à-dire lentilles, dioptre, miroirs sphériques, dioptre plan, dioptre sphérique, etc., on peut montrer que l'axe optique, en fait, c'est aussi un rayon lumineux. Donc, un rayon lumineux qui arrive suivant l'axe optique, il continue tout le long suivant l'axe optique. Donc, ça, on peut aussi le considérer comme un rayon lumineux. Et, du coup, le foyer image, on l'obtient ici, puisqu'on voit qu'on a deux rayons incidents, le bleu et le noir, dont on a tracé les rayons émergents, et ils se croisent ici. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le foyer image. J'ai introduit ici une notion aussi qui va servir, la notion de plan principal. Le plan principal, c'est défini comme le plan où se croise ce rayon incident, ici, parallèle à l'axe optique, et le rayon émergent, ici, passant par F'. Donc, il est ici, et c'est ce plan principal que je vais prendre comme plan de référence pour décrire les rayons. Et, ce qu'on appelle la distance focale, ici, la distance focale image, c'est la distance entre le plan principal et le foyer image F'. Donc, c'est la distance qui est ici. On a, dans la configuration qui est ici, pour exactement la même raison que ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour le diopterosphérique, on a la relation α' est égale à moins Y0 sur F'. Lorsque α égale 0, c'est-à-dire pour les rayons incidents qui sont parallèles à l'axe optique, et ça, du coup, ça s'est créé de manière matricielle, puisque si je développe la deuxième ligne de cette relation matricielle, j'obtiens ça, et si on veut que ça, si on, et si j'insère ces relations-là là-dedans, on trouve que, je remplace α' par moins Y0 sur F', j'obtiens ça, je remplace α par 0, et donc, effectivement, on obtient ça, on voit qu'on a Y0 là et là, je peux simplifier par Y0, j'obtiens ça, et donc, on a la relation suivante, on voit que F', la distance focale du système, c'est simplement donné par moins N' sur ce terme-là de la matrice. Pour dire les choses autrement, si je connais la distance focale du système, je peux déterminer le terme qui est ici dans la matrice. Donc, lui, il joue un rôle très particulier, lui, il est vraiment relié très intimement ce terme-là à la distance focale des systèmes qu'on va considérer. Alors, je reprends, par exemple, le cas du dioptre sphérique qu'on a vu ensemble. On a vu tout à l'heure que le dioptre sphérique était décrit par cette matrice-là. On voit que l'élément T2,1, il est là. Ça, ça nous donne directement, du coup, la focale du dioptre sphérique, F', c'est SF', la distance qui est là, et c'est simplement donné, du coup, par NR sur N' prime, moins N. Donc, j'ai pris l'inverse du terme qui est ici. Et ça, c'est effectivement une expression que vous avez vue en optique géométrique quand vous avez étudié le dioptre sphérique. Donc, on voit qu'ici, l'approche matricielle nous redonne assez rapidement cette propriété. Alors, je vais maintenant passer à la lentille mince, le système que vous avez le plus étudié en optique. Donc, je vais l'aborder de deux manières différentes. La première approche, ça va être la suivante. Une lentille s'est constituée de deux dioptres sphériques successifs. J'ai pris ici le cas d'un dioptre convex suivi d'un dioptre concave. Donc, on va obtenir une lentille convergente, comme ça. On a un rayon incident qui arrive ici. Ce rayon incident, il est réfracté par le premier dioptre. Et du coup, je vais prendre ces notations-là. Je vais prendre le plan de référence ici, comme je l'ai fait tout à l'heure, pour le premier dioptre, le plan qui passe par le sommet du premier dioptre. Et donc, le rayon émergent ici est décrit par cette quantité-là, qui est relié au rayon incident par la matrice qu'on a vue tout à l'heure. Et alors, attention ici, j'ai pris comme indice 1 pour l'indice extérieur et n pour l'indice du ver qui constitue la lentille. Et donc, vous pourrez vérifier que les expressions qu'on a vues tout à l'heure se ramènent à ça. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de la première interface. Le rayon lumineux réfracté est ensuite de nouveau réfracté par la deuxième interface, par le deuxième dioptre. Et on a du coup la relation suivante. Cet objet-là qui décrit le rayon lumineux émergent est relié à cet objet-là qui décrit le rayon incident, celui-là, sur le deuxième dioptre, avec cette matrice-là. Et là, vous irez revoir ce que j'ai écrit tout à l'heure pour le cas du dioptre concave. Donc, j'ai simplement repris l'expression qu'on avait plus haut. Et alors, attention, la première ligne qui est ici est là pour plan de référence P1 et la deuxième ligne, le plan de référence P2. Et a priori, il y a deux objets différents qui décrivent ce même rayon-là. Ce rayon-là, il est décrit dans la première ligne par cet objet-là avec comme plan de référence P1 et dans la deuxième ligne par cet objet-là avec comme plan de référence P2. Et alors, la lentille est dite mince. On dit qu'elle est mince. C'est une définition si les sommets des deux dioptre coïncident, c'est-à-dire si P1 égale P2. Alors bon, là, il ne faut pas être débile non plus. P1 égale P2, si on met exactement l'un sur l'autre, eh bien, on n'a plus de dioptre. Donc, il faudra dire ça de manière un petit peu plus fine. C'est-à-dire, la lentille est mince. Si les sommets des deux dioptre sont extrêmement proches l'un de l'autre, en fait, si la distance qui sépare les deux plans P1 et P2 ici est petite devant toutes les autres grandeurs du problème, eh bien, dans ce cas, on dit que la lentille est mince. Et je vais appeler elle ce plan commun. Ça va désigner à la fois P1 et P2 puisque c'est la même chose dans ces conditions-là. Alors, du coup, quand cette condition est vérifiée, je peux remplacer P1 et P1 ici par L, P2 et P2 par L, et on arrive maintenant à ces relations-là, et on voit qu'on va être capable, et c'est la question que je vais vous poser, d'exprimer le rayon, les propriétés du rayon émergent en fonction des propriétés du rayon incident par une matrice. Et donc, ça, faites-le, allez-y, à partir des deux relations qui sont ici. Je vous laisse une minute pour réfléchir à ça. Alors, pour le faire, on s'aperçoit ici qu'on a le même objet là et là. Donc, je vais simplement prendre lui, c'est-à-dire lui, et le mettre là-dedans. Donc, tout ça, là, c'est effectivement ce terme-là. On obtient un produit de matrice ici. Donc, il suffit de calculer le produit de ces deux matrices. Donc, ça, pareil, je vous laisse le faire. Si ça vous amuse, vous mettez sur pause et vous le calculez. En tout cas, tout calcul fait, on trouve ça. On trouve donc cette matrice-là quand on fait le produit. Et donc, ça, ça nous dit comment est-ce que le rayon émergent est relié au rayon incident. Et alors, on peut là, du coup, lui lire une propriété intéressante. Je vous rappelle que ce terme-là de la matrice, il est donné par moins 1 sur f prime. Et donc, ça, ça nous dit que 1 sur f prime c'est donné par l'opposé de cette quantité-là. Donc, le 1 moins 1 ici devient une moins 1. Et voilà, ça, ça nous donne en fait l'inverse de la focale de la lentille en fonction de l'indice du vert et des rayons de courbure des deux dioptres. Donc, ça, c'est une formule vraiment fondamentale. Ça s'appelle la formule des opticiens. Et donc, c'est la formule qui permet de calculer la focale d'une lentille connaissant sa géométrie et le matériau qu'il constitue. Et pour finir, du coup, si je remets ça dans l'expression qui est au-dessus, on s'aperçoit que la matrice qui relie le rayon incident au rayon émergent pour une lentille mince, c'est simplement donné par cette expression-là. Donc, ça, c'est la relation qui fait intervenir le plan de référence, elle, le plan de référence de la lentille, le plan de référence qui contient la lentille. Je vais maintenant aborder le même problème avec une deuxième approche. Et on va voir pourquoi après, parce qu'en confrontant ces deux approches, ça nous permet de découvrir ou de retrouver des résultats importants d'optique géométrie. Cette deuxième approche, c'est la suivante. Je prends un objet, ici, et je vais tracer son image, d'abord de manière géométrique. Je prends un rayon qui passe un rayon quelconque qui atteint la lentille et qui est dévié. Je prends un rayon qui passe par le centre de la lentille et qui n'est pas dévié. Donc, l'image va être ici. Et je vais prendre comme plan de référence pour le rayon incident PO, ici. PO, c'est le plan objet. Je vais prendre comme plan de référence pour le deuxième rayon, pour celui-là, le plan qui contient l'image. Je vais l'appeler PI pour le plan image. Et on a une relation, ici, entre cet objet qui décrit le rayon émergent et cet objet qui décrit le rayon incident. Et c'est cette matrice-là dont on va déterminer ensemble les éléments. Alors, l'élément qui est ici, l'objet qui est là, c'est ce qui décrit le rayon incident. Il contient Y0, là, et α, l'angle que fait le rayon, avec l'horizontale. Et de la même manière, le rayon émergent, ici, est décrit par Y'0, qui est finalement la taille de l'image. Et ici, α', l'angle que fait le rayon avec l'horizontale. Et le rapport entre Y'0 et Y0, c'est finalement la taille de l'image divisé par la taille de l'objet. Et ça, ça a un nom, ça s'appelle le grandissement, et on le note traditionnellement, grand G. On a donc Y'0' est égal à G fois Y'0 pour tout α. Quel que soit l'angle, ici, avec lequel le rayon part, il va arriver à cet endroit de l'image, et on aura Y'0 qui est égal à G fois Y'0. Ça, ça s'écrit de manière matricielle. Donc je vous laisse, encore une fois, comme tout à l'heure, réfléchir une minute, et ensuite, je vais vous indiquer ce que ça nous apprend sur les termes de la matrice qui est là. Alors, je développe la première ligne de cette matrice. J'obtiens ça. Si on veut que cette relation-là soit équivalente à celle-là pour tout α, il faut que T2,1, ici, soit égal à 0. On n'a pas de terme en α ici. Et que le T1,1,4, ici, soit égal à grand G. Donc on obtient, comme ça, deux éléments de cette matrice-là. C'est la première ligne, en fait. On trouve ça. Par ailleurs, maintenant, je vais considérer des rayons un peu différents. Je vais considérer des rayons qui partent de A, qui vont un peu, qui atteignent la lentille n'importe où et qui reviennent ici dans le plan de l'image en A'. Je note α, l'angle que fait le premier rayon avec l'horizontale. α', celui que fait le rayon réfracté, le rayon émergent, avec l'horizontale aussi. Et ici, c'est cet objet-là qui décrit le rayon lumineux. J'aurais même pu mettre 0 ici. J'ai mis Y0 de manière générale, mais c'est 0 ici, en fait. De la même manière, ici, c'est 0 aussi pour Y'0. Et on a le rapport ici entre α' et α. Il a aussi un nom. Ça s'appelle le grossissement. Dans le cas où le rayon part de l'axe optique. Quand il part de l'axe optique et qu'il revient sur l'axe optique, c'est ces angles ici, le rapport de ces angles, α' sur α, on le note traditionnellement, petit γ, et c'est appelé le grossissement. Et on a, du coup, que α' est égal à petit γ fois α, lorsque Y0 est égal à 0. Eh bien, allez-y. Encore une fois, qu'est-ce que ça, ça nous apprend sur la matrice qui est ici ? En développant la deuxième ligne ici, α' est égale à T21Y0 plus T22 fois α, on obtient que le T22 doit être égal à γ. Donc on obtient comme ça le troisième élément de cette matrice. Il nous en reste un. Et pour le déterminer, je vais considérer encore un autre rayon, un rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui, du coup, repart en passant par le foyer image. Ce rayon est décrit par cet objet-là, le rayon incident est décrit par cet objet-là, le rayon émergent par cet objet-là. Et on a, pour le rayon émergent ici, que α' est égal à moins Y0 sur F'. Ça, c'est une relation que j'ai déjà introduite, que j'ai montrée une fois et que j'ai réutilisée une deuxième fois précédemment. Donc on commence à la connaître. Et du coup, ça, encore une fois, qu'est-ce que ça nous dit ? Si je développe la deuxième ligne ici, α' est égal à T21 fois Y0 plus γ fois α. On se rend compte que pour que cette relation soit équivalente à celle-ci, il faut que le T21 soit égal à moins 1 sur F'. Et donc voilà la forme finale de la matrice qui relie le rayon incident avec le plan de référence P0 et le rayon émergent avec le plan de référence PI. Alors, on vient de voir deux approches pour décrire la manière dont une lentille affecte les rayons lumineux. D'une part, on a pris comme plan de référence la lentille elle-même et on avait obtenu une relation matricielle. Et dans une deuxième étape, on avait pris des plans de référence qui étaient ceux de l'objet et ceux de l'image. Et on a obtenu la relation qui est ici. Du coup, un même rayon lumineux, celui-là, il peut être décrit par deux objets. Celui-ci, lorsqu'on prend L comme plan de référence, ou celui-là, lorsqu'on prend P0. Et de la même manière, le rayon émergent peut être décrit de deux manières. Par cet objet-là, quand on prend L comme plan de référence, et cet objet-là, quand on prend le plan image. Et voici les deux relations ici qu'on a obtenues dans la première approche et dans la deuxième approche. On va maintenant voir qu'en mettant ensemble ces deux relations qui nous disent finalement la même chose, c'est juste des plans de référence différents, mais ce sont les mêmes rayons avec la même lentille, donc ils nous donnent la même information physique. Et en confrontant ces deux équations, on va réussir à retrouver des choses intéressantes que vous avez vues en optique géométrique sur les lentilles. Pour ça, je vais écrire la relation entre la description avec comme plan de référence L et la description avec comme plan de référence P0. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Ces deux objets ici se déduisent l'un de l'autre par la matrice qui décale le plan de référence. C'est la première chose qu'on a vue ensemble dans le cours d'aujourd'hui. On a vu que l'expression qui est ici, là, quand on passe d'un plan de référence P1 à un plan de référence P2, les objets qui décrivent un même rayon, celui-ci et celui-ci, sont reliés par cette matrice-là, où L, ici, je l'ai écrit de manière un peu plus formelle que tout à l'heure, c'est la distance algébrique entre P1 et P2. C'est P1, P2, barre. Donc, quelque chose qui est positif si P2 est après P1 et qui est négatif, sinon. Et alors, pour utiliser cette expression-là, pour relier les deux objets qui sont ici, je vais avoir besoin de définir une quantité que j'appelle S. S, qui est la distance algébrique, la position algébrique de l'objet, c'est-à-dire O, A, barre. A est ici, O est ici. Du coup, c'est aussi ça, je le note, on va avoir besoin de cette notation juste après, c'est aussi la distance entre le plan L de la lentille et le plan de l'objet PO. C'est la distance algébrique L, PO. Et de la même manière, je définis S' comme la distance algébrique OA', qui est aussi L, P, I. Et c'est parti. Ici, si j'utilise la relation qui est ici pour relier ces deux objets-là, on obtient la relation suivante. La matrice qui est ici, c'est cette matrice-là, avec 0 ici, 1 là et 1 là. Et le moins S qui est ici, c'est le L sur N, sachant que N voit 1 parce qu'on est dans l'air, que le L qui est ici, ça vaut la distance algébrique entre le plan de départ et le plan d'arrivée. Le plan de départ ici, c'est P0, le plan d'arrivée, c'est L. Donc, ce qu'il faut mettre ici, c'est la distance algébrique P0, L. Et on voit que c'est précisément moins S, puisque S, c'est L, P0. Donc là, on se retrouve avec moins S. De la même manière, on peut écrire la relation entre les deux objets qui décrivent ce rayon-là avec le plan de référence L ou bien le plan de référence PI. Et là, de la même manière, on trouve la matrice 1 moins S' 0, 1. Et muni de ça, ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante. Je vais remplacer là-dedans cet élément-là par cette matrice-là, enfin par ce produit matriciel-là. Je vais remplacer cet élément-là par ce produit matriciel-là. Faisons-le. Ou plutôt, faites-le. On obtient la relation suivante. Donc là, j'ai vraiment fait, sans me poser de questions, ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai remplacé ça par tout ça. C'est la première ligne, le terme de gauche. Puis j'ai remplacé ici le cadre bleu par tout ça, c'est-à-dire ce qui est ici. Donc voilà la relation qu'on obtient. Moi, ce que je voudrais obtenir, c'est juste y prime 0 alpha prime pi en fonction de tout le reste. Donc ça, ça m'embête un petit peu. Donc attention ici, je vais faire une manipulation qu'on aura l'occasion de refaire. Ça, je vais le passer de l'autre côté. Alors plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire passer un nombre de l'autre côté ? On va faire les choses proprement. Ça veut dire que je multiplie les deux termes de cette équation à gauche par la matrice inverse de ça. Ce que j'obtiens en faisant ça, c'est qu'en multipliant ça par son inverse, j'obtiens ici la matrice identité, donc je ne l'ai pas mise. Et la matrice inverse de ça, elle se retrouve ici. Alors je suis allé vite ici, je n'ai pas pris trois heures pour le calculer l'inverse d'une matrice, parce qu'ici, ça se fait de manière extrêmement simple. Donc cette matrice-là, c'est l'inverse de celle-là. Ça, vous pourrez vous reporter au premier cours où j'ai parlé d'inversion de matrice, et je vous ai rappelé qu'un inversé de matrice 2,2, c'est quelque chose d'extrêmement simple et rapide. Il suffit de, pour inverser cette matrice, il suffit d'inverser, d'intervertir les termes diagonaux, donc le 1 qui est ici passe là, le 1 qui est là passe là, donc ça ne change rien, en fait c'est des 1, et de laisser les termes hors diagonaux là où ils sont, mais de changer leur signe, donc ici c'était moins S', on se retrouve avec S', 0, moins 0, donc 0, et diviser le tout par le déterminant de la matrice. Il se trouve que cette matrice a un déterminant qui vaut 1, 1 fois 1, moins 0, bim, ça fait 1. Donc du coup, l'inverse de ça, c'est vraiment donné par ça. Et bon, là, ça prend beaucoup moins de temps de l'écrire finalement que d'expliquer ce que je viens de faire. Il faut maintenant calculer tout ça. On trouve, une fois tout calcul fait, une fois qu'on a fait le calcul du produit de ces trois matrices, on trouve cette matrice là. Et on s'aperçoit qu'on dispose d'une autre relation entre le rayon émergent et le rayon incident dans la description avec le plan image et le plan objet. On en avait déjà une ici, mais là, en utilisant celle-là, on en trouve une autre, et on va maintenant comparer les deux, et c'est ça qui va nous dire des choses intéressantes. Plus précisément, je vais m'intéresser à ce terme-là, le terme en haut à droite de la matrice. Donc ces matrices sont égales. Elles sont égales, c'est les relations entre les deux mêmes objets. Donc elles sont égales. Donc ça veut dire que les deux termes qui sont ici sont égaux. Donc on a ça. Et ça, c'est intéressant parce que si on divise cette égalité par s'', on trouve 1 sur s' moins 1 sur s est égal à 1 sur f'. BIM, c'est la relation de conjugaison des lentilles minces. Donc on voit qu'on peut retrouver, démontrer la relation de conjugaison des lentilles minces par cette approche matricielle. Continuons à comparer ces deux matrices-là. On voit aussi qu'on peut vérifier quelque chose, c'est que ce terme-là, on retrouve bien le même. Effectivement, là, si on a vu des choses différentes, ça va être un petit peu en mettant. pour finir, je m'intéresse aux termes diagonaux et je vais faire le produit de ces termes diagonaux. On va voir pourquoi tout de suite. Je vais faire ça fois ça. Ça doit être égal à ça fois ça du coup puisque c'est les mêmes matrices. Donc Gγ doit être égal au produit qui est ici. Ça, si je le développe, je développe le produit, on trouve assez rapidement ça. Or, le terme qui est dans la parenthèse ici, c'est celui qui était nul. C'est le terme qui est en haut, en haut à droite de la matrice. Donc la parenthèse qui est ici est nulle, ce qui nous dit que, du coup, le Gγ est simplement égal à 1. Ça, Gγ égale 1, c'est une relation qui porte un nom. C'est la relation de Lagrange-Helmoltz. Donc ça dit que le grandissement est l'inverse du grossissement pour une lentille mince. C'est quelque chose de vraiment très général cette relation. Alors pour terminer, juste je vais faire une petite application rapide. Je vais m'intéresser aux doublets de lentilles et vous montrer comment est-ce que les matrices permettent de déterminer les caractéristiques d'un doublet de manière assez rapide et élégante. Donc la situation que je vous propose c'est la suivante. Ce que j'appelle un doublet, c'est deux lentilles. Ici, on a l'axe optique et puis une lentille L1, une lentille L2. J'ai un rayon qui arrive ici, qui traverse la première lentille puis la deuxième. On a vu ensemble que si je prends la description avec comme plan de référence la lentille elle-même, la relation qui est ici décrit ce qui se passe là, l'action de la deuxième lentille. Ça relie donc l'objet qui décrit le rayon émergent et le rayon incident ici par une matrice. C'est moins 1 sur F'2 ou F'2, c'est la focale de la deuxième lentille. Par ailleurs, cet objet-là, le YαL2, donc la description de ce rayon-là en prenant comme plan de référence la lentille L2, il est relié à cet objet-là qui décrit ce même rayon mais avec le plan de référence L1 par cette matrice-là. Là, c'est simplement le décalage du plan de référence. C'est le même rayon décrit avec le plan de référence L1 et là avec le plan de référence L2. C'est décrit par cette matrice-là. C'est celle qu'on a vue dans l'exemple qui précède. Et enfin, le rayon qui est ici est relié à celui-là par cette matrice-là où on a ici moins 1 sur F'1 où F'1, c'est la focale de la première lentille. Et on voit qu'on a une chaîne ici de relation où cet objet-là est relié à celui-ci. Celui-ci, il est là, il est relié à lui. Lui, il est là, il est relié à lui. Je mets tout ça ensemble. Donc, on obtient un produit de trois matrices. Il suffit de le calculer. Donc, si ça vous amuse, mettez sur pause et faites le calcul. Tout compte fait, on trouve pour le doublet de lentille la matrice qui est ici. pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que le terme qui est ici, je vous rappelle que c'est l'inverse de la focale, de la distance focale. Eh bien, voilà. Ça, ça nous dit que l'inverse de la distance focale d'un doublé de lentille mince est donnée par cette expression-là. Ça, c'est une expression effectivement que vous avez vue quand vous avez étudié les doublés de lentille mince en optique géométrique. Alors, cet exemple clôt ce que je voulais vous raconter sur l'optique matricielle. Vous n'êtes pas devenus des experts du tout d'optique matricielle et ce n'est pas du tout le but. L'objet, c'était de vous faire manipuler des matrices, des multiplications de matrices, revoir des choses sur les inversions de matrices, etc. Et peut-être qu'aussi ça vous a permis de revoir comment est-ce qu'à partir d'un ensemble d'équations linéaires on passe à une description matricielle. On l'a fait plusieurs fois dans ce chapitre.